Bonjour et bienvenue à tous, cette séquence en images va vous permettre de découvrir ou de revoir les différentes étapes du remorquage-poussage. Notre rame en défaut ou en panne sera appelée notre rame secourue et la rame la plus proche sur le carousel et mise à contribution pour lui porter secours sera notre rame secourante. Quatre étapes pour mener à bien cette opération, la préparation, l'accouplement mécanique, l'accouplement électrique et puis pour terminer la vérification avant départ. Nous évoquerons ensuite les consignes de conduite du convoi. Je vous rappelle que chaque conducteur est responsable des opérations à effectuer sur sa rame. Je vous propose de découvrir la première étape du remorquage-poussage, la préparation. Lorsqu'une rame en circulation connaît une avarie technique qui nécessite un remorquage-poussage, la première chose à faire pour l'agent de conduite confronté à la panne est d'allumer ses feux de détresse. Rame 2007 à toi. Rame 2007 en V1, en M1, ma rame vient de s'y mobiliser. Un pictogramme remorquage-poussage qui s'est affiché sur mon IHM. Oui, bien reçu. On va procéder à un remorquage-poussage. Tu es autorisé à procéder à l'évacuation de la rame côté droit selon les consignes. Et à l'être préparé pour commencer les opérations de remorquage-poussage avec la rame qui te suit. Reçu, merci, terminé. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. En raison d'un problème technique, je vais procéder à l'évacuation de la rame par la porte située à l'endroit du tramway. Merci. Une fois l'évacuation de la rame terminée, il est impératif d'enclencher le BPFS. L'agent de conduite doit ensuite descendre son pantographe, puis vérifier depuis l'extérieur qu'il est bien en position basse. Une fois cette manœuvre effectuée, l'agent procède alors à la mise hors service de sa rame, puis se dirige vers le voussoir NP pour récupérer le câbleau de secours. L'étape suivante de cette préparation pour la rame secourue est de soulever et de verrouiller le carénage qui fait face à la rame secourante. L'agent saura alors la demi-barre de traction, puis la verrouille avec la goupille et sa clavette de sécurité. La phase de préparation est alors terminée pour la rame secourue. Rame 1003 avant. Rame 1003, je t'écoute. Guy, la rame 1007 qui est juste devant toi est en panne. Elle nécessite un remorquage poussage. Je vais te demander de procéder à l'évacuation de ta clientèle à la prochaine station et d'avancer jusqu'à la rame à secourir. Bien reçu, terminé. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. En raison d'un problème technique, votre rame aura pour terminus sa prochaine station. Merci de votre attention. La rame avance alors jusqu'à la rame secourue et se positionne à une dizaine de mètres de celle-ci. L'agent enclenche alors ses feux de détresse, positionne son commutateur de conduite sur neutre, puis enclenche le BPFS. L'agent de conduite de la rame secourante soulève, puis verrouille le carénage de sa rame. L'agent sort à son tour la demi-barre de traction, la positionne correctement pour qu'elle puisse se superposer avec la barre de la rame secourue, puis la verrouille à l'aide de la goupille et de la clavette de sécurité. Les conducteurs positionnent les deux demi-barres en biais du même côté.